Bonjour à tous, donc je vais vous raconter mon témoignage pour vous expliquer comment moi je suis venue aller au choix et donc au départ je n'étais pas du tout religieuse et je croyais que Dieu était une énergie et après au fur et à mesure je me suis intéressée à la nanotechnologie au départ, c'est à dire tout ce qui est force, tout ce qui est par exemple ce qu'on pense, ce qu'on dit, toute l'influence que ça sur les choses, les chercheurs qui avaient fait des expériences sur du riz par exemple, ils disaient des choses positives et le riz qui ne pourrissait pas ou un groupe de gens qui disaient des choses négatives et le riz qui pourrissait ou ils ont fait ça aussi avec de l'eau et donc ils ont prouvé que l'impact de ce que l'on disait, ce que l'on pensait, ce que ça avait sur les choses et je pensais que Dieu c'était ça, c'était cette énergie là et tout et en voulant expliquer aux autres, je me suis dit je vais faire un bouquin et je vais expliquer ça à tout le monde et en voulant faire ce livre, il a fallu que je m'intéresse à plein d'autres choses, pour savoir vraiment le fond des choses et j'ai commencé à m'intéresser au courant et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait des failles, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la Bible catholique et j'ai vu qu'à partir de Constantin, ils ont commencé à bidouiller un peu la Bible et que c'était pas du tout ce que le Seigneur voulait, mais à l'époque moi je pensais que tout ça c'était vraiment des bêtises quoi, et même la Bible, quand j'ai pris la Bible des témoins de Jehovah j'ai fait pareil, j'ai tout décortiqué, j'ai vu où étaient les failles aussi et je me suis dit je vais faire pareil à la Bible, donc j'ai commencé à prendre la Bible et j'ai dit je vais démontrer à tout le monde où est l'erreur aussi, et là je me suis retrouvée enfermée dans un piège, c'était un piège du Seigneur quoi, parce qu'il savait qu'il y avait que comme ça qu'il aurait pu me prendre, parce que j'étais pas du tout dans cette intention de croire ou de penser que la Bible était vraie, au contraire, je voulais démontrer à tout le monde que c'était vraiment faux quoi, comme tout le reste, et c'est là que sur le moment ça m'a un peu inquiétée, j'ai tout mis de côté et après il y avait une force qui me poussait, cette force qui me disait mais oui t'es obligée d'aller jusqu'au bout pour écrire ton bouquin pour montrer aux gens vraiment les choses, et je suis revenue, j'ai pris la Bible vraiment, et j'ai commencé à étudier, et là en parlant en parallèle j'ai pris toute l'archéologie à côté, pour voir vraiment les preuves des choses, et c'est là que j'ai vu que vraiment c'était la vérité quoi et c'est là ça a commencé à me prendre dans les tripes, et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à comprendre ce que le Seigneur attendait de nous et là c'était comme une révélation mais quelque chose de magnifique quoi, ça a changé toute ma vie et à partir de là je me suis sentie un petit peu seule, parce que tous les gens vers qui je me tournais ils n'avaient pas ces pensées là, ils n'avaient pas les pensées de la Bible en fait je me rappelle j'avais été voir un pasteur, parce que dans la Bible le Seigneur demande de se baptiser et moi j'avais à coeur vraiment de me baptiser quoi, et je suis allée voir ce pasteur et j'arrive devant son église et je vois écrit en gros dessus, veillez de Noël donc je lui dis à ce pasteur, je lui dis mais dites moi vous faites la Noël, il était là avec deux dames il me dit oui oui on fait la Noël, alors j'ai dit ah bon, alors moi ça ne m'intéresse pas il me dit ah ben si vous me pensez comme ça, il vaut mieux que vous alliez voir les témoins de Jova ah j'ai dit ah ben surtout pas, les témoins de Jova aussi, ils se sont créés un dieu, ils adorent un dieu qui n'est pas Jésus-Christ, il me dit ah ben vous savez madame, de toute façon si vous ne voulez pas faire les fêtes et tout ça, vous ne trouverez pas grand monde, il m'a dit je lui dis ah ben ça c'est ce qui est écrit dans la Bible, le Seigneur il a dit que c'est sûr il n'y aura pas beaucoup de monde pour le suivre et du coup il est resté bloqué sur place, et les deux sœurs aussi, elles m'ont tous regardé et j'ai fait demi-tour et je suis partie et du coup je me sentais vraiment seule, je dis Seigneur s'il te plaît aide-moi à trouver des personnes qui sont vraiment dans ta pensée et qui font ta volonté, que je puisse enfin me baptiser vraiment en immersion comme Jésus-Christ, aider des personnes qui sont vraiment dans la vérité et après au fin de la mesure où je me suis mis sur Youtube, j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur votre groupe et c'est là que j'ai senti dans mon cœur que c'était vraiment là c'était là où il fallait que je sois en fait, voilà et j'ai pris contact avec vous tous et j'ai demandé à des sœurs est-ce que je pourrais avoir le baptême et les sœurs elles m'ont répondu et elles m'ont dit oui tout de suite et là alors une grande joie qui s'emparait de mon cœur et je me suis dit là Seigneur c'est toi, tu me réponds et là c'est parti de là quoi et c'est parti que ma vie, tout a changé à partir de ce moment-là tout, 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 tout s'est révélé à moi tous mes péchés, tout ce que je faisais qui n'était pas bien le Seigneur me disait allez là il faut que tu changes, ça c'est plus bon ça il faut que tu fasses autrement et dans ma vie les choses les unes après les autres elles se sont mises à changer je fumais, je fumais du cannabis pendant des années j'étais une grosse fumeuse depuis très jeune et j'avais essayé à plusieurs reprises d'arrêter de fumer et pas moyen, je n'arrivais plus à dormir je ne mangeais plus, je devenais irracible mais complètement et là je me suis adressée carrément au Seigneur je dis Seigneur si c'est ce que tu veux alors fais-le, fais-le s'il te plaît et c'est ce qu'il a fait ça fait 4 mois que j'ai arrêté de fumer complètement je n'ai plus aucune envie, je n'ai plus aucun manque et tout s'est fait d'une facilité là c'était vraiment la main du Seigneur parce que ça ne pouvait pas être autrement parce que j'avais déjà fait plusieurs tentatives et ça n'avait jamais marché comme là que là les gens ils peuvent fumer devant moi ils peuvent faire ce qu'ils veulent ça ne m'intéresse plus ça et plein d'autres choses dans ma vie qui ont changé parce que c'est la main du Seigneur maintenant qui est sur moi qui me permet d'avancer, qui me permet de changer les choses et même moi quand je ne sais pas, je ne savais pas que j'étais dans certains péchés le Seigneur me le révélait il me mettait ça dans ma tête, dans mon cœur et je n'arrivais plus à faire autrement que ça me mangeait le cerveau tant que je n'avais pas fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire et c'est comme ça que petit à petit, petit à petit j'ai commencé à avancer, avancer, avancer dans la prière, dans la prière par contre je me suis sentie de plus en plus seule parce que tous les gens qui étaient autour de moi se moquaient de moi, personne ne me comprenait parce que du coup je disais je ne voulais plus participer à toutes ces fêtes je ne voulais plus faire tous ces anniversaires tous les Noël, les jours de l'an, tout ça donc tout le monde était un peu même fâché après moi surtout au niveau de ma famille et je me suis tenue droite devant tout le monde et j'ai continué à persister dans mes idées je n'ai pas lâché et maintenant ils commencent tous à accepter petit à petit et je vois même sur mes enfants ils se sont doucis et je prie tout le temps pour ça même des gens qui ont été très virulents avec moi au départ que maintenant je sens qu'ils s'adoucissent et puis ils me voient échanger ils voient que même pour le tabac ils n'y croyaient pas parce que j'étais une grosse fumeuse de cannabis et ils se disaient tous même moi je vous avoue que je croyais que j'allais finir vieille avec un jouet à la bouche j'ai toujours cru ça et là tout le monde me regarde maintenant d'une autre façon parce que maintenant ils commencent à prendre conscience je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie vraiment et même moi je le sais qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment et voilà et du coup aujourd'hui j'ai pris mon baptême avec deux soeurs et c'était super c'était magnifique je suis hyper contente parce que maintenant je sais que je me rapproche encore plus du Seigneur et je sais que le Seigneur il va pouvoir agir encore plus dans ma vie et c'est ce que je vous souhaite à tous tous ceux qui me regardent tous ceux qui ne sont pas encore baptisés tous ceux qui ont une vie houleuse et qui pensent ne pas pouvoir s'en sortir moi je vous le dis moi ma vie elle était très houleuse j'étais une grosse rebelle d'ailleurs je suis réputée pour ça même dans ma famille dans mes amis ils me connaissaient comme une rebelle et maintenant ils me voient tous avec ce changement avec bon l'amour j'ai toujours été dans l'amour parce que ça c'est dans moi le Seigneur il me l'a mis à ma naissance je pense mais il voit et tout le monde voit que maintenant je suis dans la douceur je ne suis plus dès qu'il y a une confrontation à aller vouloir de suite me confronter aux choses et tout non maintenant c'est dans la paix c'est dans la douceur comme le Seigneur il veut et comme il demande et comme il crée à travers moi voilà donc je voulais vous dire tout ça à vous tous en espérant que ça vous encourage à tous voilà mes frères et sœurs je voulais vous communiquer ma joie voilà Amen Amen Donc là tu sors de Marseille c'est ça ? Oui j'arrive de Marseille Wow c'est impressionnant vraiment que le Seigneur soit béni et euh... ouais à part ça c'est bon t'as... t'as un encouragement spécifique à faire non ? à quelqu'un ou... Ben... un encouragement c'est c'est tous ceux qui étaient dans la... ou qui sont même encore dans la vie que j'ai été moi parce que j'ai eu une vie assez je vous l'ai dit hein et encore je peux pas j'ai pas assez de temps pour vous raconter mais j'étais une personne très vaillante et très euh... euh... s'il fallait voler s'il fallait euh... mentir s'il fallait euh... je sais pas me battre parce que je me battais souvent j'étais une personne qui je donnais des coups de tête à tout le monde à l'époque j'étais vraiment je faisais des arts martiaux d'ailleurs donc j'étais vraiment dans la violence presque ça me plaisait même à la limite hein ben... toutes les personnes qui sont comme moi toutes celles qui ont connu tout ça de se dire qu'on peut changer le Seigneur il peut nous changer il peut nous amener dans une vie euh... autre carrément autre quoi il suffit de le prier de lui demander parce que moi c'est ce que j'ai fait avec le Seigneur j'ai dit Seigneur ça va être trop dur avec un cas comme moi j'ai dit alors si tu veux vraiment faire quelque chose de moi fais le par toi même parce que moi j'y arriverai pas c'était trop compliqué waouh donc c'est ce que je vous dis à tous quoi si vous croyez que vous allez pas y arriver par vous même demandez carrément au Seigneur et c'est lui qui fera le travail Amen voilà et du coup quand tu écoutais le message qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté ça m'a enrichi j'ai senti la vérité j'ai senti que les frères et sœurs ils étaient dans la vérité déjà et puis j'ai senti que ces frères et sœurs ils étaient vous tous vous étiez tous inspirés par Yeshua parce que je veux dire il y a des raisonnements encore au jour d'aujourd'hui tous les jours hein je vous écoute tous les jours je me lève je mets ça d'entrée j'écoute si à nouveau de suite je suis il y a une inspiration et je disais à toi je t'expliquais ce qui s'est passé dans le train aussi quand je suis montée je suis montée il y avait une place libre donc j'étais toute seule au départ j'étais toute contente je me suis dit ah super j'ai deux places pour moi toute seule et de suite le Seigneur je dis ah Seigneur excuse-moi d'être aussi égoïste mais par contre Seigneur si tu dois me mettre quelqu'un je lui ai dit vas-y mets-moi quelqu'un à côté à qui je peux parler de toi alors et l'arrêt suivant un monsieur est arrivé et ce monsieur il était vraiment spécial il cachait son téléphone il parlait à peine et tout je dis Seigneur c'est celui-là que tu m'as envoyé bon je te fais confiance quand même et petit à petit petit à petit parce que moi j'étais en train de lire ma Bible tranquille et tout il l'a vu et petit à petit petit à petit il a commencé à me dire oui je vois que vous lisez la Bible et je lui ai dit que oui ben moi je dois redescendre ce soir ah bon il me dit c'est pour le travail j'ai dit non non je monte me baptiser et là c'est là qu'il m'a dit ah ben bon et ah bon ah ben c'est bien vous savez moi j'ai été baptisé il me disait qu'il avait été baptisé dans le milieu catholique et j'ai commencé à lui expliquer comment il fallait se baptiser par rapport au Seigneur par immersion totale et on a commencé à dialoguer tous les deux et ce monsieur j'ai vu dans ses yeux dans son coeur il me l'a dit d'ailleurs il m'a dit vous me faites un bien vous m'avez fait du bien cette rencontre elle est magnifique et je lui ai dit c'est pas moi j'ai dit c'est le Seigneur j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer la personne à côté et c'est vous qui êtes arrivé monsieur donc je lui ai dit vous savez j'ai dit le Seigneur il veut vous parler à travers moi donc prenez votre Bible parlez regardez écoutez priez il m'a dit ah ben vous savez je vais le faire j'ai attention les Bibles que vous prenez ne prenez pas des Bibles catholiques parce qu'il me parlait beaucoup de l'église catholique et je lui ai dit faites attention reprenez la Torah la Bible du départ regardez bien et il m'a dit ben je vous promets que je vais le faire et en partant sur le quai il était à côté de moi il arrêtait pas de me parler ah merci ça m'a fait du bien ah ben je vais reprendre la Bible je vais ré-étudier la Bible cette rencontre c'était vraiment magnifique et c'était vraiment merci Seigneur et chaque fois qu'il me parlait j'ai dit merci Seigneur merci Seigneur c'était magnifique alléluia c'est vraiment glorieux le Seigneur est grand waouh donc il ne faut pas être égoïste c'est ce que je comprends et il ne faut pas garder la parole aussi pour soi c'est ça waouh le Seigneur peut sauver des vies à travers cette parole qu'il a déposée en tout cas ça m'encourage vraiment ça nous encourage beaucoup tu as venu Brigitte et nous bénissons le Seigneur c'est vraiment une belle rencontre on a beaucoup appris aussi de toi donc comme tu disais des fois tu te sentais seul c'est ça aussi à Marseille mais on voit qu'on est une famille en fait et on a pu se voir avec deux trois frères et soeurs on s'est rendu compte que en fait la famille du Seigneur est plus grande qu'on ne le pensait et que là où deux ou trois sont réunis il est au milieu d'eux et des fois on s'attend au grand rassemblement comme on a pu voir à l'époque on voit que le Seigneur est un Seigneur aussi de qualité et non de quantité vraiment que le Seigneur soit béni Brigitte nous sommes heureux et donc là tu as pris ton baptême aujourd'hui alléluia on est dans la joie avec toi et comment tu te sens là après ton baptême ? je me sens vraiment bien et j'ai hâte de voir maintenant le Seigneur parce que là pour moi le Seigneur il est vraiment dans ma vie mais alors assis au milieu de ma vie alléluia là c'est encore plus fort et j'attends là encore les jours à venir maintenant pour voir qu'est-ce qui va se passer quoi je suis impatient de voir alléluia ça va être un peu plus grand quoi déjà c'était grand alors là je me dis ça va être encore plus grand quoi autant mais dans tout que ce soit même dans les comme on disait avec vous que ce soit dans les souffrances parce que on sait que que Satan est toujours derrière nos talons en train d'essayer de nous tirer vers l'autre côté quoi et plus il voit qu'on grandit et plus il essaie de nous tirer dans l'autre sens et là je me dis maintenant voilà je m'attends à tout et je suis prête et le Seigneur est avec moi quoi alléluia il y a une force encore plus grande quoi et donc je me sens encore plus vaillante quoi voilà waouh je suis parti là pour encore un nouveau combat on va dire alléluia avec le Seigneur avec moi et avec vous tous voilà parce que je me sentis le moins seul parce que je sais que vous êtes tous avec moi et le Seigneur de toute façon il est toujours là donc vous m'avez fait beaucoup de bien tous et à travers les choix quoi alléluia c'est vraiment glorieux la famille du Seigneur et comme on a pu voir aussi dans la parole tout à l'heure on lisait un verset je crois que c'est dans 1 Pierre 5 qui nous disait qu'en fait les mêmes souffrances que nous vivons et bien nos frères aussi le vivent dans le monde et ça aussi c'est aussi un soulagement pour nous pour voir qu'il y a d'autres personnes en fait qui vivent la même chose en fait simplement et que le Seigneur ne nous a pas oubliés voilà donc je profite aussi pour parler à quelqu'un qui se sent seul pour te dire que le Seigneur n'est pas oublié qu'il est fidèle et comme notre soeur Brigitte comme moi-même aussi au début le Seigneur a permis aussi des temps d'isolement c'est pour nous façonner en fait c'est pour nous faire grandir aussi avec lui pour qu'on puisse mieux le connaître parce qu'avant il y avait en fait il y avait ce côté où on avait l'image de l'Église c'était tout le temps ce côté rassemblement ce côté charnel où on avait une relation avec les hommes et au détriment de celle d'avec le Créateur donc on avait plutôt une relation horizontale qu'une relation verticale et là le Seigneur ce qu'il fait avec ses vrais enfants c'est de bâtir déjà une relation horizontale plutôt une relation verticale mais qui nous amène aussi par la suite une relation aussi horizontale donc d'aller vers son prochain comme a dit notre soeur Brigitte l'expérience qu'elle a vécu aujourd'hui aussi avec ce monsieur tout ça et elle n'a pas été égoïste donc on glorifie Yeshua Alléluia donc voilà vraiment pensons aussi aux autres on n'est pas seul et le Seigneur aussi a besoin de sauver des vies donc on bénit le Seigneur que toute la gloire revienne au Seigneur Alléluia et ben je ne sais pas c'est un petit mot d'affaire mais non mais je dis Alléluia Seigneur merci Seigneur et qui vous bénisse à tous comme il va bénir moi et que continue nous à nous bénir à tous Alléluia Alléluia